Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, cette vidéo s'adresse à toi si tu es chanteuse, chanteur, amateur. Tu chantes pour le plaisir, tu as peut-être envie d'aller un petit peu plus loin de tes projets. Et tu cherches à transmettre des choses à travers tes chansons, tu cherches à vraiment faire passer des émotions. Des fois, tu en dis que les artistes sont des passeurs d'émotions, mais tu n'y arrives pas encore. Je vais te donner des indications dans cette courte vidéo pour t'aider à faire ça. Bon, ce qui se passe, c'est que, voilà, quand on chante, en général, il y a ce côté de quand je chante, tu sais, j'ai coutume de dire, je transmets à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des notions d'intimité, d'extimité. Bon, la voix ne triche pas, si tu veux, et la voix, voilà, va transmettre des choses à l'extérieur. Maintenant, quand tu vas te mettre à écrire, le truc, c'est que tu vas chercher à écrire ton texte. Alors, voilà, tu vas chercher une idée, un angle et tu vas commencer à écrire. Tu vas poser des mots sur le papier. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver au bout d'un moment avec une ou deux pages, une ou deux pages d'écriture. Et tu vas dire, ah oui, mais bon, ça ne ressemble pas tout à fait encore à une chanson, il faut que je compacte. Et là, tu vas vraiment t'intéresser à des questions de forme en disant, bon, mais finalement, je ne sais pas comment gérer les rimes, comment gérer le nombre de pieds, c'est quoi les structures, comment on fait en fait pour qu'un texte devienne métable en musique. C'est important cette notion-là, tu vois, dans les chanteuses et les chanteurs que j'accompagne dans ce processus, on tient toujours compte que quand on écrit le texte d'une chanson, ça sera forcément pour le mettre en musique. Et donc, ça va nous mettre des contraintes, enfin en fait, tout simplement, on va suivre des règles, d'accord, de manière à ce que ça soit ensuite facilement métable en musique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toi, si tu veux, voilà, écrire pour écrire, on peut écrire des chansons au kilomètre, d'accord, mais ce n'est pas forcément ça qui va faire des bonnes chansons. Une bonne chanson pour moi, c'est une chanson, ce n'est pas un tube international, mais c'est quelque chose où, voilà, quand les gens et t'écoutent chanter ta chanson, ça ne les laisse pas indifférents. Il y a un message, il y a des émotions qui se transmettent, il y a un feeling qui passe, il se passe quelque chose. Et je pense que, voilà, si toi, les artistes que tu apprécies, quand tu les écoutes, je pense que ça t'est déjà arrivé d'être touché, en fait, toi, par certaines chansons. Ça crée une émotion en toi, des petits picotements, je ne sais pas, dans la poitrine ou dans le ventre, voilà. Mais tu ne restes pas indifférent à ces chansons. Et moi, je dis que, voilà, si tu cherches à écrire des chansons et que tu arrives à créer ça, à créer cette petite magie, toi, à être ce passeur d'émotions vis-à-vis des personnes qui t'écoutent, ça ne sera pas une question de technique vocale, ça ne sera pas une question de mise en forme, de règle grammaticale, de nombre de pieds, de rimes, de trucs comme ça, d'accord ? Ça ne sera pas la question-là, ça sera la question de, ok, j'ai réussi à propager l'émotion de moi vers eux. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont buter là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils vont vraiment s'attacher à la technique, d'accord ? À la forme. Et en réalité, ce n'est absolument pas ça la priorité, d'accord ? C'est même ce qui va te bloquer. Je t'explique. Quand tu vas t'attacher à la forme, tu vas raisonner, tu vas plutôt raisonner cerveau gauche. C'est-à-dire, tu vas raisonner rationnel, règle de grammaire presque, tu vois ? Je veux dire, tu vas être vraiment dans la partie mentale, calculatrice, stratégique, qui cherche en tant que bon élève à écrire des choses qui sont justes, qui sont vraies, qui sont bonnes, d'accord ? Et en fait, ce n'est pas ça dont tu as besoin. Il faut commencer par l'inverse. Il faut commencer vraiment par te connecter à l'émotion de source, à l'émotion de base, à l'émotion source, d'accord ? Il faut, je répète, il faut que tu commences par te connecter à l'émotion source. Tu as une idée, c'est très bien. Tu as un angle de vue, tu as des personnages dans ta chanson, ok, c'est très bien. Mais, dans le spectacle, si tu veux, les gens qui écoutent quelque chose récupèrent toujours qu'un petit pourcentage de ce qu'on a voulu faire. Donc, si toi, si tu veux, quand tu écris ton texte, tu es dans le mental, tu es dans la réflexion, et tu n'es pas complètement driveé par une pure émotion puissante, il n'y aura pas beaucoup d'émotions, de traces d'émotions dans ton texte. Et les gens qui vont l'entendre n'auront vraiment qu'un petit pourcentage. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, avant même que tu t'attaches aux techniques, et ça, tu peux te les faire enseigner, tu peux les apprendre, toi, les techniques, ce n'est vraiment pas le problème pour moi. Ce qu'il faut que tu fasses vraiment, c'est que tu te connectes à l'émotion. C'est quoi l'émotion que je veux ressentir ? C'est quoi l'émotion que je veux transmettre ? C'est quoi que je veux faire ressentir aux gens, d'accord ? Et là, tu vas commencer à te transformer en artiste, à vraiment aller sur ce chemin d'une personne qui crée des choses, qui touche les gens. Et peu importe si ce n'est pas des numéros 1 interplanétaires sur Spotify, d'accord ? Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que quand les gens, ils écoutent ta chanson, ça fait du baume au cœur, ou alors ça donne une émotion, ça transmet quelque chose, on se sent vivant, tu vois ? Voilà, c'est pour ça qu'on va au cinéma. Quand on va au cinéma, on a des émotions, on pleure, on rit, on est joyeux, on est plus triste, ça nous fait vivre des émotions. Pourquoi est-ce que certaines personnes vont être attachées à des séries sur Netflix ? C'est parce qu'on leur fait vivre des ascenseurs émotionnels, des hauts, des bas, voilà, est-ce que celui-là va survivre ? Est-ce que celui-là va gagner ? Est-ce que, tu vois ? Et en fait, c'est vraiment ça la clé, d'accord ? Il faut vraiment travailler là-dessus. Maintenant, le petit truc, c'est que ce qu'on nous a appris globalement, au niveau sociétal actuellement, c'est que les émotions, il ne faut pas les montrer, il ne faut pas trop les vivre, d'accord ? Il faut les cacher. Les petits garçons, quand ils tombent, qui se font mal, on dit « Mais non, tu es un grand garçon, les grands garçons, ça ne pleure pas. » Ah, ok. Les petites filles qui pleurent un peu, qui sont un peu tristes, on dit « Eh, tu n'es plus un bébé maintenant, hein ? Allez, tu es grande, hein ? Ravale tes larmes. » Ravale tes larmes, tu vois le truc ? Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, comme ça, puis on va se retrouver dans un travail où non, 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 il faut être fort, il faut être staff, il ne faut pas montrer ses émotions. Si on montre ses émotions, c'est une marque de faiblesse. Ouais, tu as vu là, tu as vu, il y a Fabrice là, tu as vu, il le gère assez mal, les nouvelles du chef, là. Tu as vu, à lui, on ne va pas lui donner une promotion parce qu'il a trop d'émotions, ce gars-là. Et du coup, quelque part, on ne valorise pas, si tu veux, ce truc d'émotion. Et donc, on nous apprend, enfin, soi-même, on s'apprend, en fait, à se couper de ça. Et ça, c'est très embêtant. Imagine une petite fille à qui on a offert des boucles d'oreilles très précieuses. Et ces boucles d'oreilles, vraiment, elle lui plaît, ces boucles d'oreilles, elle y tient. Et on lui dit, attends, 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 ces boucles d'oreilles, il ne faut pas que quelqu'un les voit. Ce n'est pas bien, on va juger, on va dire, c'est quoi ces boucles d'oreilles ? Il faut que tu les caches, ça va susciter de la convoitie, ce n'est pas bien. Elle cache les boucles d'oreilles, donc elle cache les boucles d'oreilles dans sa chambre. Et puis là-dessus, il y a un adulte qui vient dans la chambre et qui dit, mais ces boucles d'oreilles, elles sont juste dans le tiroir. Ça ne va pas, on peut tout de suite les trouver, cache-les, cache-les plus. Et donc, la petite fille, elle va cacher ses boucles d'oreilles jusqu'au jour où elle va vouloir aller à un anniversaire avec des amis. Et puis voilà, allez, on se prépare un petit peu, on s'habille, on met, ah, j'ai envie de mettre ces boucles d'oreilles. Et puis, elle va chercher ses boucles d'oreilles. Et ses boucles d'oreilles, en fait, elle aura tellement, elle se sera tellement creusée la tête, elle est cachée, qu'au moment où elle en a besoin, elle n'arrive plus à accéder, elle ne les retrouve plus. Et cette petite métaphore que je te fais aujourd'hui, c'est la même chose avec les émotions. On s'est tellement entraînés à les cacher, à les réfréner, que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se retrouver un petit peu dans la difficulté pour refaire sortir ces émotions-là. Et ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ne sont pas sensibles, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sensible. Parce que, voilà, si tu as une âme d'artiste, si tu chantes, si tu as envie d'écrire, c'est que tu as cette sensibilité. Mais à la fois, tu vas être tiraillé entre, j'ai cette sensibilité en moi qui est forte, et en même temps, on m'a expliqué à un moment où j'ai compris que ce n'était pas ok de sortir ces émotions, de les exprimer. Et du coup, il y a ce tiraillement. C'est tout l'intérêt, si tu veux, du coaching, de ce que je peux proposer dans certains accompagnements, pour les chanteurs, chanteurs, amateurs qui veulent, si tu veux, avancer sur ce chemin-là, sans forcément faire son métier, mais faire des belles choses, tu vois, écrire sa chanson, écrire son texte, écrire la mélodie, trouver la grille, d'accord ? Et même si tu ne connais pas la musique, ce n'est absolument pas un problème, d'accord ? Moi, c'est mon job de te montrer comment on fait. Et en fait, si tu veux, je sais que ce n'est pas évident, quand tu as cette sensibilité et en même temps les émotions, et c'est tout, si tu veux, l'intérêt du coaching par rapport à un simple cours de chant, c'est très bien les cours de chant, d'accord ? Pour apprendre la musique, pour chanter, etc. C'est très bien, c'est très bien. Mais moi, je te parle d'aller un petit peu plus loin, d'aller plus loin, de vraiment faire sortir, de révéler, en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais, de révéler au monde, à ton entourage, cette âme d'artiste qui brûle en toi depuis tellement de temps, ces émotions qui ont envie de sortir, et surtout, le cadeau, c'est d'arriver à les transmettre, d'accord ? Et voilà pourquoi dans le coaching, il y a des techniques d'accompagnement qui sont des techniques de coaching, si tu veux. Là, je ne te parle pas de coaching vocal, de coaching qui vont aider, en fait, la personne à pouvoir accéder à ses émotions, qu'elle va pouvoir les puiser dedans. Et ce n'est pas pour rien, si tu veux, que toutes les personnes que j'ai pu accompagner, sauf une qui n'a pas sorti son titre, mais toutes les autres personnes, si tu veux, ont enregistré, elles ont fait mixer, elles ont sorti leurs titres sur les réseaux sociaux, et à chaque fois, à chaque fois, elles ont eu des retours de dingue de leurs proches, qui leur disent « Waouh, tu m'as donné les larmes aux yeux ». Quand je les invite en direct sur la chaîne YouTube et qu'on diffuse leurs chansons, il y a des gens qui disent « Mais je suis ému, tu m'as touché, ça m'a fait me dresser les poils ». Tu as déjà eu ça, quand tu vas à un concert, tu as les poils qui se dressent ? Et bien voilà, c'est ça. Si tu arrives à créer ça, d'accord ? Là, on peut dire que tu auras réussi. Et je te le souhaite, voilà, je te le souhaite vraiment. Donc, la clé que je veux te partager aujourd'hui, c'est ça. Avant même de t'attacher à la forme, avant même de t'attacher aux techniques, reconnecte-toi à l'émotion de base et c'est quoi l'émotion que tu veux transmettre et c'est quoi l'émotion que tu veux faire, que tu veux transmettre, que tu veux faire vivre en fait aux personnes qui vont écouter ta chanson, d'accord ? Commence déjà par ça. Le reste, c'est de la technique, c'est de la méthode. Et voilà, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. J'ai un accompagnement qui dure trois mois. Ça va redémarrer la mi-septembre. Alors, pas début septembre parce que du coup, il y a déjà des personnes qui se sont inscrites et il n'y a plus de place, mais à partir de mi-septembre, je peux encore prendre des chanteuses et des chanteurs. Donc, ça s'adresse aux chanteuses, chanteurs, amateurs qui ne veulent pas forcément faire un métier, mais qui veulent faire les choses bien. Ça dure trois mois. C'est de l'accompagnement individuel. On se connecte par Zoom, donc on peut le faire à distance. Le tarif, il est de 1450 euros. Tu peux le régler en plusieurs fois, en deux fois, en trois fois, soit on s'arrange, ce n'est vraiment pas le problème. Et moi, je t'explique les méthodes. Je te montre les techniques, je te montre comment on fait. Je t'aide à débloquer ses émotions. Je t'aide à l'épuiser en toi vraiment le meilleur, en fait. D'accord ? Et à l'issue de ces trois mois, voilà, tu as ton premier titre. La mélodie, les paroles, la grille d'accords. Peut-être même déjà commencé à enregistrer. Certains ont commencé à le faire, j'ai pu les aider là-dessus. Ça dépend au rythme où chacun avance, mais tu auras ce premier titre. Et tu auras surtout, si tu veux, la méthode pour le faire. D'accord ? Et après, à volonté, tu pourras récréer des chansons. Je suis très heureux, en fait, moi, quand mes anciennes élèves, là, cette année ou l'année dernière, m'envoient les messages. Je disais, hey, Antoine, j'ai écrit une deuxième chanson, j'ai écrit une troisième chanson, je vise un album. C'est génial pour des personnes qui, voilà, chantaient en loisir, qui aimaient chanter, qui avaient pour la plupart déjà acheté certains de mes exercices vocaux pour améliorer leur voix, mais voilà, qui n'avaient pas forcément idée de, moi, je ne sais pas jouer d'un instrument, je ne connais pas le solfège, je ne sais pas comment on fait. Et pour autant, elles ont réussi à faire ça. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Envoie-moi un petit message. Oui, j'ai oublié de te dire, si jamais l'accompagnement dont je te parlais à la fin, si c'est quelque chose qui m'intéresse, envoie-moi un petit message à sav.f.f. Envoie-moi ton numéro de téléphone. Puis on se rappelle, là, tu as capté que je suis en vacances, d'accord ? Je ne suis pas au studio. Mais voilà, donc par téléphone, c'est assez simple. On t'envoie ton numéro, on s'appelle, on se cale, tu m'expliques ce que tu veux faire. Moi, je regarde si ce que je te propose en accompagnement, ça peut t'aider ou pas. Et puis ensuite, voilà, on prend une date dans le calendrier. Et puis c'est parti. Ciao ! Sous-titrage ST' 501